Des poutres fumantes, un tas de fourrage encore en combustion. Deux heures après le départ de feu, il ne reste presque plus rien des 700 mètres carrés de hangar agricole. C'est le propriétaire des lieux qui a découvert le sinistre ce matin en sortant de chez lui. Quand on est arrivé, le tracteur était en feu. La première des choses qu'on a fait, on est vite allé ouvrir pour libérer 45 genus qui se trouvaient dans le bâtiment. Vous avez été un peu brûlés ? Et puis bon, on a été un petit peu brûlés en ouvrant le filet, il fallait ouvrir un filet, ouvrir le cornadis. Mais bon, on n'a pas une bête qui soit restée dans le bâtiment, c'est déjà pas mal. Les vaches encore un peu stressées ont trouvé refuge dans le hangar d'à côté. Quant au voisin, il peut respirer, son bâtiment a été sauvé. L'absence de vent a permis d'éviter la propagation. A 10 heures, le feu était maîtrisé, c'est désormais une autre phase qui commence. On attend les avis des experts, du propriétaire, de manière à ce qu'on puisse évacuer l'ensemble du fourrage, parce que c'est ce qui va nous tenir ici un moment pour éviter une reprise du feu. Les pompiers devraient rester sur place encore 24 heures. Par ailleurs, une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie de Pontarlier pour déterminer l'origine de cet incendie.